Moussafa Mbaye est un Youtuber. Quelle est Moussafa ? Quelle est Moussafa ? Je suis un Youtuber. C'est une personne qui a fait contenu sur Youtube. Mme, tu as une chaîne Youtube qui a fait contenu sur Youtube. Vous êtes un contenu qui t'intéresse toi ? Moi. Je parle souvent de l'actualité. Des fois, je ne parle pas de l'équipe. Quand tu as travaillé ? Avril 2016. 2016 à 2018. Quelle est Moussafa ? Quelle est Moussafa ? J'ai une passion. C'est une comédie. Je veux exercer. J'ai fait un casting. J'ai pensé à mon copain. J'ai fait une signature sur Whatsapp. J'ai fait des acteurs généraux. Pourquoi pas? J'ai tenté ma chance. Je suis en train de faire un casting. J'ai fait un casting. Je suis en train de faire un casting. J'ai dit que je suis un artiste. J'avais mis un déguisement. Je lui ai dit non, non. Je suis bourré avec des questions. Je lui ai dit que je lui ai dit. Je lui ai dit que je suis en train de sortir. J'ai un talent. J'ai un pouvoir de faire rire les gens. J'ai un instant. J'ai un instant. Après, je lui ai dit que je lui ai dit. J'ai un pouvoir de faire rire. En France, j'ai un instant. C'est une scolarité. C'est deux mois de scolarité. Qu'est-ce que tu as vu? Je lui ai dit que je lui ai dit. Je lui ai dit que je lui ai dit. Je lui ai dit que je lui ai dit. 1 million de vues. Parce que, déjà, tu es connu. D'abord, je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit. C'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est un mot-clé. Beaucoup de personnes le connaissent. Je lui ai dit que je lui ai dit. En plus, il y a deux mots-clés. J'ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit. Mais pas sur l'autre. En plus, j'avais un copain. Il m'a dit que pourquoi tu ne suis pas le buzz? Pourquoi, des fois, tu prends des thèmes comme ça? Comme ça. J'ai dit que j'ai expliqué comment on est sur sa mère. Sa mère n'a pas le buzz. 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 Elle 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 n'a pas le buzz. Je vais développer ça dans cette vidéo. Et dans d'autres vidéos, comme si je fais des thèmes, je fais des thèmes maquillages. Dans ce cas, je fais des thèmes maquillages. Je fais des thèmes maquillages. Des thèmes maquillages, mais si je fais des thèmes maquillages, je fais des thèmes maquillages. Je t'assure. Des fois, des fois, des sept ans, tu es souvent sur les réseaux sociaux. Je fais des thèmes maquillages. Pas souvent. Pas souvent. Après, j'ai envoyé des photos, des filles maquillages. Elles sont des Sénégalaises. Tu les fais des montages et tu les fais des thèmes maquillages. Montage? Est-ce que je pourrais le faire? Je ne pourrais pas le faire. Parce que je ne me suis pas préparé pour cela. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tu as peur de toi. Parce que j'ai peur de toi. Bon, Mousfam Bey, est-ce que cette affaire, avec un Youtuber, est-ce qu'il y a des enfants? Oui, ça dépend. Comme tu l'as dit, chaque vidéo peut avoir 50 000 vues. Si tu es connu, tu peux avoir de l'argent. Comment est-ce qu'il y a des enfants? Par exemple, une vidéo qui a 50 000 vues, est-ce qu'il y a des enfants? Parce que j'avais fait une vidéo, je parlais sur l'idol. Dans la saison 2, j'avais fait un résumé d'idol. Maintenant, la vidéo avait eu 100 000 vues et quelques. 4 sur table, on va payer 25 000. Mais ce n'était pas dans ma chaîne YouTube, parce que je l'avais fait avec une autre chaîne YouTube, Sénégal 221. Mon tarif. Mais qui a été connu? YouTube, YouTube, via comptes bancaires. Il y a 100 000 vues et 25 000 CFA. Oui. 100 000 vues et 25 000. Bon, maintenant, comment est-ce que tu fais une comédie? Qu'est-ce que tu regardes? Léysa. Je ne me suis pas préparé. Je ne me suis pas préparé. Non, je n'ai pas préparé. Si! Je ne me suis pas préparé. Je ne me suis pas préparé. Mais si je me prépare, je le fais à mon studio, je suis un label de 100 vues pour avoir un contenu. Il faut voir, mais vous allez revenir pour ne pas abonner à ma chaîne Youtube. Je me suis toujours à le faire. Il y a un blog. Ma chaîne YouTube, c'est écrit Moustaphe. M-O-U-S-T-A-P-H-E Et tu t'abonnes, j'ai 1125 abonnés. Alors, je te dis le premier. est ce que tu connais norman c'est le plus grand youtubeur français il a 11 millions d'abonnés c'est le gars qui est le plus niacrom des comédiens mais youtube français il a un mieux d'abonnés presque la population de la sénégalaise la population sénégalaise de la sénégalaise mais je suis un comédien si je suis un comédien parce que si je suis un étudiant en froids et kilom il n'y a qu'à moi sur le comédie donc je vais juste parler de mon humour pour partager les gens pour me faire connaitre parce que si on est sur le comédie tu as tout à fait préparer ça n'est pas la façon dont on ne te dit pas exactement ce qui se fait pas moi je vais tu n'en as pas mes amis mais bon ce qui est bien ma ma carte ma c'est ça mais je vais te dire je vais te dire pour moi je vais te dire je vais te dire mon cas on ne sait pas qu'il est quand t'as un masque de ton cas de ma cible on ne l'autre personne il est bon pardon C'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que nous, nous avons besoin d'avoir un bon exemple. Nous n'avons qu'à nous faire n'importe quoi, n'importe comment. Nous avons une bonne chose. Nous avons une bonne chose. Parce que la bonne chose est une bonne chose. Elle est une bonne chose. C'est ce que tu as fait. Je suis très éloignée. Je suis très éloignée. Où est-ce que ça a été ? Non mais là-dessus. Si vous avez une émission, je ne sais pas. Mais ce n'est pas à moi le comédier d'apprendre à l'enfant. C'est aux parents. Les parents et les parents qui sont mieux d'apprendre à leur enfant. Moi, j'ai une bonne chose. C'est 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 une bonne chose. Ma mère, elle a mis des choses en moi. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis à l'aise. Mais elle est dans le cadre de respect. Dans le cadre du jeu. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est une bonne chose. 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 Et pourtant, tu n'as pas de voir comment ça. C'est une bonne chose. Elle est très bien. Elle est très bien. C'est une bonne chose. Tu as dit, avant de expliquer les affaires. Je suis un comédien. Mais, c'est ça qui me dit. Je suis un comédien. Aujourd'hui, je suis un comédien. Qu'est-ce que c'est le président ? Pourquoi ? Non, le président ne l'a pas fait. Je l'ai vu. Il y a beaucoup... Djamil Debouz... Le président Jacques Chirat. Mais nous ne sommes pas les mêmes. La comédie française et la comédie sénégalaise, n'est-ce pas les mêmes? C'est ça. Je l'ai fait. Mais est-ce que le président qui l'a fait, c'est le président de la République. Et c'est le président de la République. Et c'est le président de la République. Dans le cadre du jeu, je le fais. Mais c'est le jeu d'éducatif, un jeu d'entreprise, un jeu d'humour. Il faut toujours les réalités et les valeurs. Aujourd'hui, l'humour française, l'humour américaine. L'Amérique a l'humour. Si on l'a fait, on l'a fait des choses. Donc l'humour, il faut l'humour. On l'a fait avec Moussa Fahmbaye. Parce que Moussa Fahmbaye, vraiment, l'humour, c'est que la comédie t'intéresse. Mais vraiment, c'est un jeu d'arabes. Maintenant, vous prenez ton meilleur humour pour faire cette émission. Merci. C'est un jeu d'arabes. 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 Quelles questions vous posez? Ça baisse l'humour. Le meilleur humour? C'est un jeu d'arabes. 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 Je faisais 70 heures. Je faisais 8 heures, 23 heures. Il y a un jeu d'arabes. 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 Mais grâce à Maki Sal, il a trouvé. J'ai fait le voyage en 15 minutes. Par le président de l'arabes. Il y a un jeu d'arabes. Merci. Merci. T'as prêt à l'arabes. C'est un jeu d'arabes. D'emblie Aïe, c'est un jeu d'arabes. Un jeu d'arabes. C'est un jeu d'arabes. C'est mon jeu d'arabes. Un jeu d'arabes. Parce que les gens ne sont pas dans ce jeu d'arabes, c'est un jeu d'arabes. Ce jeu d'arabes. Un jeu d'arabes est très bien, je suis une personne. Donc si je fais des spectacles, je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé. C'est de faire rire les gens. En ce moment, je ne sais pas si c'est une humeur. Parce que tu es philosophe. Tu es sociologue. Comment tu es? Personne. Personne. Tu as été professeur de philosophie. Tu sais la philosophie. Elle est une humeur. Ou elle est une humeur. C'est sur le site. Et la humeur me déroule. Mais il y a de tous les amis. Ce sont les amis. Si tu as été le cameraman. Tu es au Facebook. J'en ai eu. Et d'autres personnes me connaissent. Mais tu es à l'intérieur. Bientôt tu vas entendre mon nom partout. Bon, en attendant, Moussafa Abbaï, c'est ce qu'il m'a dit. Eh, Moussafa Abbaï, tu m'as dit, je m'as dit. Ma mère m'a dit, il m'a dit. Qu'est-ce que tu as dit sur Youtube? Comme Youtubeur? Parce que l'affaire de comédie, comme l'a dit, tu ne peux pas vivre pour le moment. Je ne m'a dit pas parce que je fais mes études. Qu'est-ce que tu as dit? Froid et climatisation. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai 15. Qu'est-ce que tu as dit sur Youtube? Je sais qu'il y a une autre affaire, qui m'a dit, c'est le chauffeur. Genre, le chauffeur taxi et le chauffeur carapé. Chaque fois, si il y a une essence ou le gazoil, il y a une passe. Mais jamais l'essence ou le gazoil, il y a une passe. Des fois, quand j'ai rencontré avec mon copain, genre, j'ai vu une petite fille. Des fois, comment on la maltraite? Et on ne voit personne l'aider. Bon, Moussafa Abbaï. C'est un peu pénible. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est... Comment est-ce que tu as dit à ta mère? Oui, ma mère est ma mère. Ma mère est ma mère. Elle a fait salve. C'est la maman de toute la nation. C'est ma mère, quoi. C'est ma mère, quoi. C'est ma mère. C'est ma mère. J'ai été née deux fois au palais. Et ici, chez moi. C'est ma mère. Il y a des techniques, qui ont été dans l'université. C'est ma mère. 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 Pour cela, nous sommes par hémoriser. Nous sommes tous des gens qui ont étémeurs dans le monde, les gens écoignent de Paris-la-France. Ils sont tout à fait là. Ils sont tous des responsables... Vous êtes un professeur Philosophique qui a créé une philosophie, il a créé une philosophie, n'en est-ce pas ? Ils sont tous tous l'égard de cette manière. L'égard d'œuf en attendant, est-ce qu'elle faut voir ce que c'est ?